Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons écouter, comprendre et apprendre un nouveau poème qui parle de l'environnement intitulé Et demain, du poète Jacques Charpentreau. Et on commence par voir l'illustration. Alors, regardez bien avec moi le dessin et dites-moi, que voyez-vous? Oui, très bien. On voit un cheval, un oiseau dans le ciel et un poisson dans l'eau. Et maintenant les enfants, vous allez me dire, combien y a-t-il de vers dans ce poème? Combien y a-t-il de vers dans ce poème? Oui, très bien. Il y a quatorze vers dans ce poème. Il y a quatorze vers dans ce poème. Et combien y a-t-il de strophes? Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Oui, très bien. Il y a quatre strophes dans ce poème. Voici la première strophe. La deuxième. La troisième strophe commence là et se termine là. Et puis, la quatrième et dernière strophe, elle est là. Donc, il y a quatre strophes dans ce poème. Et maintenant les enfants, nous allons passer à l'écoute du poème. Et on se retrouve après pour les questions de compréhension. Livre de l'élève, page soixante-sept. Je dis un poème. Et demain? Hier, je fus cheval. Avant-hier, oiseau. Encore avant, poisson. J'ai galopé dans la prairie. J'ai volé dans le ciel. J'ai nagé dans la mer. Aujourd'hui, je marche sur la terre. Je regarde le monde. Et je reconnais l'herbe de la prairie, les nuages du ciel, les vagues de la mer. Je rêve et me souviens de ce que je suis. Jacques Charpentreau. Copyright Jacques Charpentreau. Et on écoute une deuxième fois le poème. Et demain? Hier, je fus cheval. Avant-hier, oiseau. Encore avant, poisson. J'ai galopé dans la prairie. J'ai volé dans le ciel. J'ai nagé dans la mer. Aujourd'hui, je marche sur la terre. Je regarde le monde. Et je reconnais l'herbe de la prairie, les nuages du ciel, les vagues de la mer. Je rêve et me souviens de ce que je suis. Jacques Charpentreau. Copyright Jacques Charpentreau. Et maintenant, les enfants, nous allons passer à nos questions de compréhension. Première question. Quel est le titre de ce poème? Quel est le titre de ce poème? Oui, très bien. Le titre de ce poème, c'est... Et demain? Le titre de ce poème, c'est... Et demain? Et regardez bien, qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est un point d'interrogation. Alors, c'est une question. Donc, le titre est sous forme d'une question. Le titre est sous forme d'une question. Deuxième question. Comment s'appelle le poète? Comment s'appelle le poète? Oui, très bien. Le poète s'appelle Jacques Charpentreau. Le poète s'appelle Jacques Charpentreau. Et que fait le poète dans ce poème? Que fait le poète dans ce poème? Oui, très bien. Le poète raconte les souvenirs de ses rêves. Le poète raconte les souvenirs de ses rêves. Une autre question. Quels sont les animaux cités dans ce poème? Quels sont les animaux cités dans ce poème? Oui, très bien. Les animaux cités dans ce poème sont... Le cheval, l'oiseau et le poisson. Les animaux cités dans ce poème sont... Le cheval, l'oiseau et le poisson. Et que font ces animaux dans la nature? Que font ces animaux dans la nature? Oui, très bien. Le cheval galope dans la prairie. Et dans la prairie, il y a de l'herbe. L'oiseau vole dans le ciel. Et dans le ciel, il y a des nuages. Et le poisson nage dans la mer. Et dans la mer, il y a des vagues. Et voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Bientôt, incha'Allah. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501